Surtout ici, de la ville de Kinshasa, accorde à la radio France Inter. Peut-être un petit mot sur l'accord. Vous êtes satisfait même si toutes les questions, il y a encore des questions renvoyées à des concertations entre majorité et rassemblement ? Nous sommes très contents. Les questions renvoyées sont des questions plutôt d'ordre pratique. Et demain, il y aura un accord là-dessus. Nous ne pensons pas que ce soit encore des points de nature à retarder la scienture. La scienture, le samedi, est un acquis. On n'y revient plus. Ça signe, quoi qu'il arrive, même sur le chronogramme, alors qu'on sait qu'il y a des désaccords ou sur la nomination du Premier ministre ? Non, nous ne croyons plus qu'il y aura de désaccords. Maintenant, vous avez vu vous-même l'esprit à la paix, la concorde. Tout le monde est maintenant convaincu qu'il y aura la nomination d'un nouveau Premier ministre qui va prendre les choses en main et aller dans l'essence de ce que l'accord du 31 décembre a convenu. Est-ce qu'il faut pour ça une certaine célérité ? Ou vous pensez que ça peut être renvoyé encore pour plusieurs mois ? D'après l'esprit qui a guidé les travaux jusqu'à maintenant, c'est question de jours, ça ne devrait pas durer en termes de semaines, mais en termes de jours. Mais vous maintenez que vous partez dimanche ? Nous partons dimanche parce que nous aurons déjà fini ce qui est rélevé de nous et de toute façon, nous revenons après une semaine. Mais pendant ce temps, il faudrait que le bureau, la présidence d'ICNSA, s'est réunie, c'est pour la première fois, pour commencer à mettre en marche les structures qui sont issues de cet accord. Et enfin, la société civile avec deux ministres. Vous avez au total 43 ministres et 10 ministres, ce qui vous fait cette taille de 53 ministres. Nous avons pêché un peu, mais c'était les prix pour que les violons s'accordent. Au sein du rassemblement, comment va se faire la répartition des différents portefeuilles ? Ça, c'est au rassemblement. Maintenant, chaque composante a pris ici, au niveau de la plénière. Et maintenant, chaque composante va aller, c'est-à-dire nous, au rassemblement. Et au sein du rassemblement, nous avons aussi des plateformes et nous verrons ce qui va se passer. Mais ce n'est pas un problème, ça, parce que ce n'est pas le problème qui doit nous diviser. Nous ne sommes pas venus ici pour se partager les postes. Nous sommes venus ici pour régler le problème du pays. Et ce problème est en train d'être réglé. À quelle échéance le gouvernement devra être composé ? Quand est-ce que l'équipe gouvernementale sera investie et investie plutôt pour commencer le travail ? Donc, demain, vous saurez davantage, mais nous avons déjà commencé l'élaboration du chronogramme. Et dans les chronogrammes, le premier ministre doit être présenté le 5 février. Mais demain, vous en saurez davantage, parce qu'on vous dira, les chronogrammes vont aller dans le détail, jusqu'à dire quand est-ce que le premier ministre sera investi. Donc, l'opposition républicaine, base 8, 6%, société civile, 4%. Nous avons un chiffre ici, monseigneur Yvesa Kibino va chiffrer, il y a un nombre de ministres, nous avons un vice-ministre. Nous avons ici pour la majorité, c'est-à-dire 18 ministres et 3 vice-ministres. Pour le rassemblement, nous avons ici 16, c'est-à-dire 13 ministres et 3 vice-ministres. Pour l'opposition politique signataire, nous avons ici 11, c'est-à-dire 8 ministres et 3 vice-ministres. Pour l'opposition républicaine, nous avons ici 2 ministres et 1 vice-ministre. Et pour la société civile, nous avons ici 2 ministres. Voilà, gouvernement donc, l'on est à taille, il y a 46, le commun est à taille, il y a 53, puisque, il y a un coup de taille qui est l'opposition, un rassemblement en majorité présidentielle. Alors, il y a un coup de taille qui est l'opposition, il y a un coup de taille qui est l'opposition. Pour la société civile, il y a un coup de taille qui est la composante de l'Union. Parce que pour cela, il y a un coup de taille qui est l'opposition, il y a un peu plus là, il y a un peu plus là, il y a un peu plus là, il y a un peu plus là. c'est-à-dire que les gens souffrent, et que les gens nous sentiront en place, nous les éleccions, nous les éleccions, nous le feront. On n'a pas vu que nous soyons toi. C'est le plus important. Il ne fallait pas que les gens nous abatient à cette élección. Les gens nous età l'habitude, nous nous sommes en train de faire des gens de notre peuple, nous vous soyons toi. Nous nous sommes en train de faire des gens. Félicitations à votre eslección. Et surtout, dans l'opposition politique où il y a des signataires. Pour que ce soit le Premier ministre, il y a des citations africaines, il y a des ministres, il y a des conseils qui ont eu le gouvernement, il y a 20%. Et il y a des gens qui ont travaillé. Il y a eu le gouvernement il y a 11 mois, puisque le mois de janvier, il y a eu 11 mois, pour le challenge, le rendez-vous, il y a eu l'élection. Il y a eu un conseil national, il y a suivi l'accord, il y a eu l'objectif de faire l'élection, il y a eu l'élection. Il y a eu des désignations au Premier ministre. Quand il y a eu, la majorité de rassemblement, il y a eu la solution, il y a eu l'élection et il y a eu la solution. Donc, il y a eu la calme, il y a eu le Premier ministre, il y a eu la lobby. Il y a eu le chronogramme, il y a eu l'activité, il y a eu l'activité, il y a eu l'investiture, il y a eu le gouvernement. Voilà, il y a eu la calme, merci pour la soutien, merci pour la soutien, merci pour la maïmane, la critique, la pression, la camisade, il y a eu le temps, il y a eu le résultat. Merci beaucoup.